... Bravo Olivier, le jingle est parti et je ne sais pas... Mais en fait il vous respecte terriblement, vous êtes son chouchou, c'est ça ! Moi c'est mon chouchou, il n'ose plus, vous l'avez vexé, c'est tout ! Il est invexable, ça va les amis ? Dans un instant on découvrira la soirée compliquée des supporters de l'OM qui ont vécu un véritable choc thermique devant leur télé Il y aura aussi la première grande soirée de Pierre Bouby, c'était hier soir, c'était un grand moment Et avant un petit tour de terrain, on y va, allez on se chauffe ! C'est parti, qu'est-ce qu'on a vu ? Un but gag du côté de la Malaisie, regardez ! C'est du billard à un moment ! Ah but ! Il a bien joué avant quand même ! Paf, 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 paf ! Bon but ! On a vu aussi le gardien qui s'est pris pour un attaquant et il n'aurait pas dû... Laisse ça aux attaquants mec, non mais... 37ème en plus, pourquoi tu fais ça ? Il y a aussi le défenseur, lui il aurait pu être gardien apparemment ! Ça c'est un sauvetage ! Non, regardez le petit ralenti, hop là ! C'est un coup à se claquer derrière la cuisse, elle a dû garrer ça, vous voyez ? Exactement ! Novak Djokovic, c'est quasiment imprenable en tennis mais en tennis de table, regardez, dans les coulisses du Masters de Paris-Bercy ! Et bah attendez ! C'est chaud ! Et c'est les ramasseurs de balles qui gagnent ! Bravo à eux ! Trop sympa ! Et enfin, petite astuce karaté, en ce moment c'est la mode ! C'est ça, mais c'est celle-là que je préfère ! Ouh, ça y est ! Olivier Rouillet a retrouvé de la voix ! Paf ! Ça fait plaisir ! Ça lance bien une chronique ! Ouh, de Rouillet ! Ça fait plaisir ! Alors hier au Vélodrome, il y a eu un gros problème de communication apparemment ! Et justement, la communication de l'OM a demandé aux joueurs de communiquer sur ce problème de communication ! Bref, on s'est perdus ! Comme Mathéo Guendouzi à la fin, il ne savait plus trop quoi dire ! Il y a eu un manque de communication sur la fin ! Là, il n'y a pas eu assez de communication entre nous ! C'était un manque de communication flagrant ! Il y a eu un manque de communication ! Comme je l'ai dit, il y a eu une incompréhension ! Comme je l'ai dit, il y a eu un manque d'incompréhension ! Non, mais vous voyez, c'est trop compliqué ! Du coup, ils ne se sont pas compris ! Un manque d'incompréhension, évidemment ! En tout cas, hier, ça a été très dur pour les supporters devant leur télé qui ont vécu, je ne sais pas, un grand 8 ! Ils sont passés par toutes les émotions en 90 minutes ! Alors, on vous a fait un petit résumé comme on a pu ! On est en huitième, on est en huitième, c'est déjà bien ! On est en ligue1, on est en ligue2 ! C'est bien, on est cinquième, on joue la conférence Ligue, c'est bien, c'est pas mal. C'est difficile, difficile cette soirée et Tottenham qui a littéralement refroidi le vélodrome hier soir. Du coup, ce matin, il y en a qui étaient complètement débordés, Greg, je te assure, ah bah débordés. Écoutez, ça fait 15 ans que j'exerce, j'ai jamais vu ça. Hier, il faisait 23 degrés et depuis ce matin, ma salle est pleine. J'en peux plus, moi. Alors, monsieur Pichard ? La clim au vélodrome ? Ah oui, ça se mouche là, un gros coup de froid. Et en mars, j'ai les parisiens. Quelle vie, hein ? C'est dur, c'est dur, c'est dur pour les médecins qui bossent beaucoup sur ces sujets de clim. Couvrez-vous, il y a des écharpes. C'est vrai que les écharpes ont été inventées peut-être pour ça en cas de clim. Et voilà, on n'est pas malade. Dans un instant, la minute gonflette, évidemment. Et hier, l'autre événement, c'était la première de Pierre Bouby dans la grande soirée avec Yoann, Raphaël Sebaoun et Yoann Riou en cabine. On y va, les jeux dans la grande soirée. On va vous faire un petit récap. Et du coup, première grande soirée pour Pierre Bouby. Et vous allez voir, il a sorti le costard. Et ouais, normal, c'est la première. Bim, gros costard. En tout cas, baptême du feu pour Pierrot. Attention, le sort d'Alexis Sanchez. Il y avait une position de hors-jeu. Et c'est le jeu, Pierre Bouby. C'est ma première grande soirée, mais on va vous couper la chic. C'est souligné. Non, non, allez, Pierre essaye. C'est reparti. On connaît la qualité du risque, mais c'est bien. L'OM est dans les attentions. Attention, Lucas, on a sur le passe-d'olympique de Marseille. C'est une petite tête à 9 millions. Mais Pierre, c'est un petit. Il faut en regarder. 10 millions. 17 millions, la taille. Avec Etouzi, maintenant pour eux. J'ai 6 ans dehors. C'est pas fini, les copains. L'OM devient spectateur quand ils vont perdre le ballon. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment garder les sécurités. Parce qu'on connaît l'automne. Ils sont capables de partir à 2000 à l'heure. Et à 2, ils sont capables de faire la différence. Pierre, la petite musique, c'est Romain Jégouille. Faro ne l'a pas loupé non plus. Allez, paf ! C'est important de montrer un peu, marquer un peu son territoire. Merci, Faro. Merci, Faro. Et puis, vous avez mis à votre avantage. C'est quoi, ça va ? J'aime bien les pieds. Faro, il est super vrai, Johan. Il est super, Peptero. Il y a toujours du vrai. Dans les dessins de Faro, il y a toujours du vrai. Allez, Pierre, regardez, il était un peu... Ouais, il est un salaud. Je vais revenir, je vais revenir. Et à côté terrain, Johan a un don. Il sent le but de venir. Regardez. Dès qu'il frétille, comme ça... Dès qu'il bouge, dès que la mâchoire se tord... Ça arrive, ça arrive, Greg, attention. Et alors là, grosse bonbonne dans la colise. On ne sait pas pourquoi. Il y a une habitude. Allez, super. On ne sait pas pourquoi. Allez, il fait l'amour, je crois. On n'a pas vu cette image. Je crois qu'on n'est qu'on n'est qu'une chose. Ah bah, d'accord. Allez, bah, ok. Donc, tout le monde peut venir. Hop, là, il le dégage. Non, c'est bon, c'est ma cabine. C'est gentil, c'est pas ça. Même Nabil qui revient, il le redégage après. Allez, c'est bon, non, c'est ma cabine. Et gros ascenseur émotionnel hier pour Johan. Regardez, fin de première mi-temps. C'est extraordinaire. On est là. C'est ce soir, évidemment, la grande fête. Quel vie. Quel vie, fantastique. Quel vie, fantastique. Fin de deuxième mi-temps. Fin de match, quoi. La vie est injuste. Je n'aime pas la vie. La vie est foutue ce soir. La vie est cruelle. Qu'est-ce que je te dis ? La vie est cruelle. Eh oui, évidemment. Courage. Le doigt Fernand. Ah, le duo. Bah là, vous êtes tranquille jusqu'en février, normalement. C'est ça ? Oui. Oui ? Bon, bah, ça va. Ils s'adorent. Vous les adorez. Celle-là, on l'adore. Et vous l'adorez. C'est la minute gonflette. Ah, ouais. Allez, c'est le top 5. Les plus beaux. Les collègues ont chambré. Vous allez voir, ça fait très mal. On n'est pas obligés, ça. Si, regardez la dernière. La dernière est magnifique. Ouch ! Ah oui, il y va plus vite, la dernière. Numéro 4. Toujours penser à bien verrouiller le petit loquet de l'appareil. Vous savez, parce que sinon... C'est une question. Numéro 3. On a trouvé le coach qui va vous donner envie de vous surpasser. Pouche ! Pouche ! Pouche ! Pouche ! Pouche ! C'est mal fait. Eh, voilà, tu vas pousser, ouais. C'est tout ça. Quelle horreur. Numéro 2. C'est le petit copain qui a trouvé la solution, lui aussi, pour motiver sa copine. Pizza, 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 pizza. Et numéro 1. Pour réaliser un exploit, il ne suffit que de deux chaises. Regardez comme c'est beau. On va passer à travers. Est-ce que j'ai encore mon menton ? Oui, c'est bon, il est là. Oh là là ! Max ! Il s'est fait démonter. En même temps, c'est super chaud. Monter comme ça, c'est terrible. On se quitte avec un conseil. Petit conseil. Ok, le breakdance, c'est au JO de Paris 2024. Mais ne vous entraînez pas en appartement, s'il vous plaît. Pas en appartement, on avait dit pas en appartement. Le breakdance, il y a des clubs pour pratiquer. Très bien. Allez, à demain. Je suis choqué. On applaudit Pierre-Antoine d'un coup, mais... On a oublié d'applaudir. Ah, il est choqué vraiment très bien. Voilà. Elle va bien ? Non, c'est rien, ça se trouve. Oui, c'est ça. Bon, la suite. Qui attendez-vous le plus ce soir ? Frature, on est choqués. A tout de suite, il y a aussi le sac. Sous-titrage Société Radio-Canada